Salut Manu, je t'écris cette lettre que tu devras lire dans 10 ans, enfin plus tôt je te la filme. Déjà je voulais commencer à remercier Léna. Léna a la situation d'avoir lancé ce conseil. Elle est bourrée de talent et j'en doute pas dans 10 ans, tu la suivras sûrement toujours. Parce qu'aujourd'hui c'est grâce à elle que tu t'es lancée un petit peu. Je voulais déjà d'abord savoir si t'es toujours avec ton copain actuel. Parce qu'aujourd'hui ça va faire 5 ans et que pour toi y'a pas de doute. Alors est-ce que tu t'es trompée ? Est-ce que tu t'es pas trompée que vous vous êtes mariée, installée ensemble, vous avez des enfants ? Enfin au moins un, parce qu'en vrai t'auras que t'entends un an. Je serai encore jeune. En tout cas je vous le souhaite. Et ton petit chien ? Ta première fille. Elle va toujours bien ? Sûrement petite mamie mais toujours ton petit bébé. Je l'espère. Je voulais surtout savoir si est-ce que t'as réussi à réaliser certains de tes rêves ? Tu sais être sûre de toi mais vraiment sûre de toi. Arrêtez de penser à ce que les autres vont dire avant de faire quoi que ce soit. Et je te souhaite aussi que Youtube et tous tes réseaux sociaux, ça aille marcher un petit peu pour toi. Que tu sois épanouie. Parce qu'en vrai depuis que t'es en 6ème et que tu suis toutes les premières youtubeuses, t'aimes que ça. Tu te vois t'épanouir que dans ça. Même si t'as mis beaucoup de temps à faire les choses à cause des gens. À te lancer à cause des gens. Aujourd'hui en tout cas tu t'es lancé. Il y en a beaucoup qui se moquent de toi. Beaucoup qui te mettent dans des situations malaisantes, embarrassantes. Il y a des jours où t'assumes fièrement. D'autres où c'est compliqué de parler de ces vidéos. Mais tu continues à le faire. Je t'aime bien ça. C'est pareil pour Instagram actuellement. Tu fais les choses pour toi donc continue de te divertir. Et de divertir et aider les gens qui ont envie d'être là avec toi. D'ailleurs le projet que t'es en train de mettre en place, il a fonctionné. Je me pose tellement de questions. J'ai tellement d'appréhension. J'ai hâte de savoir. Savoir si j'ai réussi à aller au bout. Savoir si j'ai réussi ce projet tout court. Et surtout savoir si j'ai réussi ce que j'avais envie de faire derrière ce projet. Qui me tient beaucoup trop à cœur. En tout cas j'espère que t'as un bon début de vie d'adulte. Avec une situation confortable et une famille. Ta famille. Et mes amis, tiens, ils sont toujours là. Actuellement j'en ai très peu. Mais je les considère tellement. J'aimerais bien savoir ce qu'ils sont devenus, tiens. En tout cas je leur souhaite aussi de réussir et surtout d'être heureux. Surtout une en particulier. J'espère aussi que ma BFF serait revenue près de nous. Parce que l'heure actuelle elle me manque trop. Et que les Etats-Unis c'est cool. Mais il faut rentrer. Enfin voilà. Je suis bien curieuse de savoir ce que t'es devenu Manu. Actuellement je me sens un peu perdue. Mais je pense que je suis heureuse. Je fais tout pour être heureuse. Donc j'espère qu'à l'heure où tu me lis, t'es heureuse. Et surtout j'espère que t'es toujours une meuf super drôle. Il faut rester funny. C'est le but. Enfin voilà. En tout cas j'espère que tout roule. Et que quand tu liras cette lettre. Tu seras fière de ce que t'es devenu Manu. PS. J'ai une petite question. Du coup en 2029 les voitures volantes elles existent enfin ou pas ? Parce qu'en tout cas ça fait 20 ans. On nous promet la lune. Et en 2019 à part des voitures qui se gardent toutes seules. Il n'y a toujours rien de ouf. Donc ça je suis bien curieuse de le savoir. Il faudrait que tu me répondes. Je n'ai pas parlé de ma famille dans cette vidéo. Parce que je n'ai pas envie de m'y étaler. Mais secrètement j'espère vraiment que qu'ils seront tous bien. Alors j'aimerais que tu me dises ça aussi. Si tout le monde va bien. Si tout le monde vit bien. Et si tout le monde est heureux. C'est tout ce que je souhaite. Sur ce. Je te fais des bisous meuf. A dans 10 ans.